Bonjour tout le monde, aujourd'hui, je vais vous présenter d'une leçon qui parle d'anatomie de la glace mamma, surtout chez les femmes. Donc, on ne peut pas suspendre, on va commencer la leçon. La première partie, c'est la dilution. Donc, le sang est commencé dans les premières semaines de la huifota, et la sortie anatomique fonctionnelle du sang permet de l'attention n'est atteinte qu'au moment de l'attention. Par ailleurs, l'aréo correspond à la zone de l'épidémie qui entoure le mamelon, et il y a d'énormes de bouquins du sang, chez l'Oribert et Sébastien-Boukina. Et on peut parler que le mamelon, c'est la partie centrale et autour de l'aréo. Et la plupart des cas, on peut observer que l'anomalie de développement peut subir au cours de la période embryonnaire à type de sang ou de mamelon sien-numéaire. Sur cette image, on peut voir que le sang peut avoir le nombre de places pour pousser comment on voit la ligne. Le sang peut localiser plusieurs localisations sur cette ligne. Ce parti, on va parler de la naissance du sang. Donc, la sortie de la colonne mammaire est en train d'achever. La colonne reste au repos jusqu'à la puberté, et par contre, chez l'Afghan, la colonne mammaire reste à ce stade toute la vie. Et ce parti, c'est l'état de puberté adolescente. Dans la puberté, il se produit une légère augmentation de la ramification des canaux caractérifaux et de la lobulation à partir des tissus constructifs. Et dans la puberté, il peut générer des modifications morphologiques significatives, comme il peut augmenter le volume mammaire par l'augmentation du tissu mammaire et du tissu graisseux périplique. Il peut aussi saillir du mamelon, l'agir et pimenter l'osé de l'aréole. Et si on parle de l'hormone progestérone, il peut voir que le tissu glandulaire et les lobules et les abelos se développent sous l'action de la progestérone. Et un canal galactifaux se développe successivement pour former dans les lobules. Les canaux galactifaux entraînés, l'opulaire ou souffrent plusieurs incendies, ou on peut l'appeler abelos. Les lobules sont constitués par les tissus constructifs entraînés l'opulaire et les incendies. Pour la lobule, ils sont constitués de l'ensemble des lobules entraînés par un canal galactifaux et il y a vingtaine de lobules par l'homme mammaire. Ce pas, on va parler en période de gestation et de lactation. Donc, en période de gestation et de lactation, le sang augmente le volume et le mamelon devient saillant à l'eau de pimenter et prend un aspect connu. Mais où l'aspect connu vient d'eux ? L'aspect connu est appelé par les aillies de tubercules de manganie, dénommées tubercules de Montgomery, au cours de la grossesse et de la lactation. Ce parti, on va parler de la période de la ménopause. La galammaire chez la femme ménopausée peut s'atrophier, mais le volume de sang ne diminue pas toujours, comme il peut compenser par la montagne de tissus graisseux. Ceci, on va parler de l'anatomie du sang. Donc, première partie, c'est la citation du sang. Le sang se situe en terreau supérieure de la barre et auteur du citénaux en avant les muscles de terreau complisent entre la troisième et la septième côte. Côte. Par d'ailleurs, mémoraux se situe au niveau de la troisième voie d'épidose, mais normalement, l'anatomie de la langue bayonne d'eau mémoraux naît entre 100 et 100 listes de clés sur la femme de bruit et dans l'épidose. A pourtant, il peut atteindre 5 de clés. Ici, c'est la photo pour montrer le décret de la langue bayonne d'eau mémoraux naît. Et dans le cliquement, le sang est divisé en quatre cartons, en tant que supérieure d'extérieur, supérieure d'extérieur, supérieure d'extérieur et inférieure d'extérieur. Et le sang va dire selon la morphologie de la femme et de la grossesse et de l'attention de la jeune fille là. Cette jeune fille, on peut observer qu'il boit 200 grammes, et par contre, c'est la femme. À l'étant, il peut atteindre 500 grammes et dans le cas, 900 grammes. La troisième partie, c'est la consistance, et la plus partie du sang, ils ont irrégulé, particulièrement lors de la grossesse et de l'allaitement. Mais en comprimant le sang contre la perroite thoracique, la consistance du sang est plus homogène. La troisième partie, c'est la structure du sang. Ici, on peut regarder l'image. On peut voir que la suite du sang ont la peau, mamelon, aréole et misse aréolaire, clang mammaire. Et la dernière partie, c'est la crèche de constructif. Pour la troisième partie, c'est la peau et la plaque aréolaire mamelonaire. À la surface du mamelon, les refusent des abouchements des canaux galactophores sont déposés de façon circonférentielle. Qu'est-ce que c'est l'aréo ? L'aréo, c'est la disque contenue de 15 à 30 millimètres de mètre, plus ou moins pigmentée. Et sur ces surfaces, il y a les tubicules de Monganie, ce sont des glandes sébastiques qui, pendant la croissance, sont plus lumineuses et plus nombreuses. Les tubicules, on peut appeler les tubicules de Mongomérie. Et l'arérole, il peut attirer sur la peau du thorac par la croissance, par les ligaments du couper. Et l'arérole, il est supprimé par la croissance, par le muscle mammaire constitué agréable de fibres circulaires. Et la fiche empathique, c'est la croissance mammaire. La croissance mammaire est une masse de densité barrière. Elle est organisée en une vingtaine de loupes. Et chaque loupes est composée par 14 loupes-biles. Et chaque loupes-biles concerne 10 agents AVEOL. Ou aussi, on peut appeler ASEANI. Et l'unité de bas du sang est ASEANI ou AVEOL. AVEOL et TINECAPITEL, donc 10 en forme de coudesat, c'est la partie secrétaire de la calonde. Et on sait que chaque ASEANI se traîne par un canal interloupilère ou AVEOL ou un canal de troisième hauteur. Et les ASEANI et les canaux interloupilaires forment un loupes-biles qui se traînent par un canal interloupilère. Ou on peut aussi appeler canal-galactophère, foie de deuxième. Et plus de loupes-biles se réunissent pour former un loupes-biles qui se traînent par un canal interloupilère ou AVEOL ou un canal de troisième hauteur. Pour la septième partie, c'est la tissu adipose et constructif. La quantité du tissu adipose étant quand la partie est responsable du volume de sang, le gain n'a aucun effet sur la production et la qualité du lait. Et on peut diviser la tissu adipose et constructif en forme de couches de graisseur. La première couche, c'est la couche antérieure pré-cranulière. Et ils sont cloisonnés par la travée constructif, les ligaments de couper qui relient la peau à la peau. Pardon, qui relient la peau à la calonde. Et pour la deuxième couche, c'est la couche postérieure et limitée par le fascia superficialiste. Il est supérieur de la peau à la peau du crang pectoral par du tissu adipose, donc c'est la peau à la calonde de graisseur, qui glisse ainsi le crang pectoral. Je vais parler de la vascularisation antérieure et de la vascularisation antérieure. Et la face postérieure de la calonde, elle vascularise un peu plus de la moitié supérieure de la calonde. Et autour de l'aléole, et à partir de vers ce vent du pot, elle peut vasculariser l'anneau autour de l'aléole, à partir de prononcer vers le mamelon. Comme vous voyez, c'est l'image qui parle de la vascularisation antérieure et du sang. L'actère principal du sang, c'est l'actère thoracique antienne. La deuxième partie, je vais parler de la vascularisation antérieure. La vascularisation antérieure, c'est la vascularisation et c'est les masques qui montrent la vascularisation antérieure. On peut voir si ce sont les vascularisation antérieure, les vascularisation antérieure, les vascularisation antérieure. et la dernière voie, c'est la voie axillaire. Pour la troisième partie, je parle de la lymphatique contenée, il existe un réseau superbe sur ou un réseau profond, un astromosie, et il se traîne vers deux types de collecteurs, ça réincipant les galacteaux froids, se jettent dans le plexus sur Areola. Areola et d'autre partie de la colonne par Saperi. Les collecteurs se traîne vers les neuf axillaire et neuf mammaires, mammaires antiènes, et il existe cinq group pour le système de fatigue, comme un feuilleur, mammaires externe, scapulaire, central, sucralculaire. Et l'équité de la fatigue, il peut pouvoir 10 à 40 grammes et il peut former une masse continue. Il peut former une masse continue quand il a 10 à 40 grammes. Pour la quatrième partie, c'est l'innovation. Il y a deux groupes pour l'innovation, le 5, comme le neuf de percheur, il y a le plexus perpical, percheur et le neuf interconstructeur. Pour le neuf profond, il y a l'attaché des vaisseaux dans la colonne. Donc, je vous remercie pour m'écouter et je souhaite que vous pouvez cliquer et cliquer et subscribe pour obtenir plusieurs vidéos de moi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada